Vous acclamez comme si vous avez des maladies, vous acclamez comme si ça ne va pas, vous acclamez comme si une partie de vous n'était pas ici, en tout cas tu n'acclames pas bien, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Dans ce texte ange de mystère, en ce temps-ci, vous devez porter une beverage, une bonne copine de ce matin, vous allez regarder. C'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Jésus ! Ce n'est pas pour moi, c'est pour Jésus ! Si c'est pour Jésus, faites le bien, si c'est pour Jésus, monte encore ! Si c'est pour Jésus, si c'est pour Jésus, Alléluia, Amen, qui est dans la joie ce soir, vision de Daniel, vision de Daniel, oh la la la, Daniel, quel livre, quel livre complexe, quel livre complexe, gloire à Dieu, nous sommes là pour poursuivre, dès le début, c'est papa qui a commencé, avec le livre de Daniel, comme nous le savons, le livre de Daniel a trois grandes parties, la première partie qui est écrite en Hebreu, où on parle de comment Daniel et ses compagnons ont quitté Judas, Israël, Israël, l'influence de la tribu de Judas, pour arriver à Babylone, la deuxième partie écrite en araméen, où on voit Daniel et ses compagnons, synonyme de persévérance, d'espoir pour cette génération, et de patience, qui se sont battus contre la corruption, là nous voyons du chapitre 2 au chapitre 6, et pour la troisième grande partie, du chapitre 7 au chapitre 12, qui revient en Hebreu, où on parle des visions de Daniel, vision de Daniel, nous savons que dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes, qui ont eu des visions, il y en a aussi qui ont eu des songes, et c'est quoi la différence entre une vision, et un songe, la vision, c'est les messages, que nous avons lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes éveillés, dans notre esprit, c'est ça une vision, et à part Daniel dans la Bible, il y a eu Ezekiel, qui a eu des visions également, et c'est quoi un songe, les songes je sais, c'est comme des visions, sauf que là, c'est lorsque nous sommes en train de dormir, où nous recevons un message venant de Dieu, il y en a c'est des messages, il y en a aussi, c'est notre esprit qui nous joue des tours, pendant que nous sommes en train de dormir, et là nous voyons Joseph, un grand rêveur, qui faisait des songes, ainsi de suite, mais là nous sommes dans la vision, vision de Daniel, vision de Daniel, et comme vous le savez, nous sommes au chapitre 8, au chapitre 8, où il y a une vision, sur le bélier et le bouc, bien aimé, je vous dis, j'ai galéré à comprendre ça, lorsque papa m'a parlé de ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore, et papa me dit, c'est pas compliqué, si ça te complique, écris-moi un message, je vais t'expliquer, réfère-toi aux enseignements, qui ont déjà été donnés, et moi je lis, je me dis, Seigneur, c'est quoi, tourmenté pendant deux jours, le premier jour, papa il revient, il me dit, tu as pu comprendre, je lui dis, je n'ai pas un petit résumé là, mais c'est compliqué, il me dit, c'est rien de grave, moi au fond de moi, je me disais, rien de grave, il fallait faire ça toi-même, le deuxième jour, il vient encore, il me demande, j'avoue, mon ami, mon ami, mon ami, c'est rien de grave, est-ce qu'on comprend, je lui dis, ah, on verra ça seulement, heureusement que Dieu est grand, notre sous-thème de ce soir, mais il sera brisé, mais il sera brisé, mais il sera brisé, mais il sera brisé, sans l'effort, d'aucune main, mais il sera brisé, sans l'intervention, d'aucun homme, nous revenons à la vision, c'est quoi une vision, une vision, c'est un don de Dieu, une vision, c'est un avertissement, c'est des messages, des directives, et des préventions, données par Dieu, et celui qui a ce don là, Dieu étend ses limites, il lui donne le pouvoir, sur le temps, sur les décisions, sur les choix, il lui donne le pouvoir, sur les événements, bien aimé, voyez-moi avant, peut-être des visions, nous avons des songes, nous avons des songes, on l'a dit peut-être, au monnier loco, on l'a dit au monnier loco, quelques jours plus tard, quelques mois, il y a même parfois, quelques années plus tard, ça se réalise, et souvent tu te dis, imprudence, bien aimé, tu ne connais pas le pouvoir, tu es ignorant, du pouvoir, que Dieu t'a donné, découvre-toi ce soir, rends conscience, de qui tu es ce soir, et sache que Dieu, ne donne jamais, quelque chose, à quelqu'un pour rien, Dieu donne à chacun, ce qui va lui servir, dans la vie, nous ne devons pas négliger, ce que Dieu nous donne, il faut savoir, que lorsque nous avons des visions, Dieu nous donne, le pouvoir sur le temps, il y a des personnes, des choses, qui se sont passées, dans leur famille, des générations, avant même, qu'il soit né, il a pu voir ça, à cause de cette grâce, là que Dieu fait, à cause de cette grâce, là que Dieu fait, parce que Dieu sait, que pour délivrer son peuple, pour qu'il y ait un changement, il faut revenir aux sources, c'est pourquoi Dieu, nous a fait cette grâce, d'avoir des visions, il nous donne, le pouvoir sur le temps, et il y a des ceux, ils voient les choses, dans la campagne, dans la campagne, dans la saison, dans l'autre, dans le monde, dans le ministère, au comité, au moni, au comité, pourquoi ? Au Zara, il y a des gens, au moni, au Sambela, au Kangi, à la campagne, il te donne, le pouvoir, sur le temps, et on ne donne pas un pouvoir, à n'importe qui, on donne à quelqu'un, qui est capable, on donne à quelqu'un, de courageux, c'est pourquoi, il y a des gens, qui ont 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 des gens, quand tu fais des songes, est-ce que tu te tues, pour connaître la signification, tu te tues, pour te limiter, quand on a un monde, qui ont des gens, qui ont des gens, est-ce qu'on a un monde, qui a une personne, qui a une personne, soit l'alakata, ou la moutille, et on a un monde, et on a des gens, et on a un monde, et on a un monde, si seulement on savait, si seulement on savait, bien aimé, il y a deux types de songes, Deux types de visions qu'on fait On fait des visions réelles Des visions réelles c'est des visions qu'on fait Qui sont très claires Pour en te montrer les choses telles qu'elles sont C'est ça une vision réelle C'est le plus facile Ça c'est pour les esprits faibles Parfois si tu as une vision réelle Mais tu ne sais pas comprendre Dis à ton voisin C'est une erreur C'est une erreur A part ça il y a des visions métaphoriques Les visions réelles on est là Qui sont là Et elles ont des visions Qui sont les explications Qui sont à ton avis Non, 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 non C'est une erreur Il y a des visions métaphoriques C'est un rêve C'est un rêve C'est une erreur C'est une erreur C'est ça les visions de Daniel, les songes de Daniel. Ils voient le lion alors qu'on parle d'un royaume. C'est quoi ces choses compliquées ? Et ce genre de visions, c'est qu'il n'y a pas d'un royaume, mais il n'y a pas d'un royaume, mais il n'y a pas d'un royaume, mais il n'y a pas d'un royaume. Daniel, il n'y a pas d'un royaume en esprit. Vous savez, lorsqu'on a une vision, ce qui est important, c'est de savoir le délimiter dans le temps et dans l'espace. Dans la vision, prie pour que Dieu te montre vision. C'est une vision pour maintenant ? C'est une vision sur quelque chose qui est passé ? Ou c'est une vision pour quelque chose qui viendra ? Délimiter les visions dans le temps. Dans l'espace. Dans l'espace, où est-ce que ça se passera ? Nous voyons dans le chapitre 16 de Daniel, Daniel a fait une vision. Il n'y avait pas de délimitation spatiale. Mais dans le chapitre 8, c'était plus précis. Où on dit qu'il était à Suse, dans la capitale de Babylone, on explique tout. C'est ça que nous devons savoir. Et lorsque nous avons une vision, priorisons l'interprétation. qui ne sont pas dans la capitale, et ces besoins sont les besoins, Le papa a déjà dit, il n'y a pas de la vision. Il a fait une vision qui est dans la capitale. Il nous a dit qu'il n'y a pas de délimiter son. Il nous a dit qu'il n'a pas de délimiter son. Il nous a fait une vision qui est dans la capitale. On doit interpréter la vision. Savoir la signification. Parce que c'est en ayant cette interprétation Que la vision est importante Une vision sans interprétation Sans interprétation Est une vision qui n'est pas importante Donc la vision Que ça sert à quoi ? Tu me parles de ça Tu veux m'orienter sur quel chemin ? Ça ne veut rien dire Nous pouvons nous tenir debout Pour lire la parole de Dieu Nous pouvons nous tenir debout Pour lire la parole de Dieu Daniel chapitre 8 Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 8 Le verset 1 A 8 Nous lisons au nom de Jésus Amen La troisième année du règne du roi Belchata Moi Daniel J'ai une vision Outre que celle que j'avais eue précédemment Lorsque j'ai eu cette vision Il me semblait que j'étais à Suze La capitale Dans la province d'Elam Et pendant ma vision Je me trouvais près du fleuve du laïe Je levais les yeux Je regardais Et voici Un bélier Qui se tenait devant le fleuve Et il avait des cornes Ses cornes étaient hautes Et l'une d'elles était plus Et l'une était plus haute que l'autre Et elle s'éleva la dernière Je vis le bélier Qui frappait de ses cornes A l'occident Au septentrion Et au midi Aucun animal ne pouvait lui résister Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes Il faisait ce qu'il voulait Il devint puissant Comme je regardais attentivement Voici un bouc Venait de l'Occident Et parcourait toute la terre à sa surface Sans la toucher Ce bouc avait une grande corne entre les yeux Il arriva jusqu'au bélier Qui avait des cornes Et que j'avais vu ses tenants devant le fleuve Il courit sur lui dans toute sa fureur Je le vis qui s'approchait du bélier Et s'irritait contre lui Il frappa le bélier Et lui brisa les deux cornes Sans que le bélier eut la force de lui résister Il jeta la terre Il la jeta par terre Et le foula Et il n'y eut personne pour le délivrer Le bouc devient très puissant Mais lorsqu'il fut puissant Sa grande corne se brisa Quatre cornes s'élèvèrent pour la remplacer Au quatre vents des cieux Nous pouvons nous asseoir Bien aimé On peut suivre attentivement Dans le chapitre 8 Nous voyons la vision sur le bélier et le bouc Là où on nous parle du bélier Et le bouc que Daniel a vu dans sa vision Le bélier dans l'exode C'était un animal de sacrifice On offrait ça à Dieu Pour obtenir la peur divine Et même dans le livre de Genèse Nous voyons lorsque Abraham allait offrir en sacrifice son fils Il eut un bélier Apparu à la place d'Isaac Les béliers qu'on devait offrir à sa place Le bélier Symbole de sacrifice Pour l'obtention de la faveur divine Ici dans les livres de Daniel Le bélier représentait un royaume Deux royaumes Deux royaumes Ces deux cornes Réprésentait les royaumes des Perses Et de Med Nous voyons plus loin Dans le livre Où on nous parle du bouc C'est quoi le bouc Le bouc dans l'Ancien Testament Dans les livres de Lévitique Nous voyons qu'on nous parle du bouc émissaire Lorsque quelqu'un pêchait On tuait le bouc On prenait le péché de la personne On mettait sur le bouc Et on l'envoyait vers le désert Et le bouc a toujours été synonyme de quelque chose d'impur Et le bouc a toujours représenté les forces du mal Et dans la vision de Daniel Le bouc représentait le royaume de Grèce Et la grande corne du bouc Représentait le roi de la Grèce à l'époque Pourquoi on nous parle des cornes Les cornes sont symbole du pouvoir Sont symbole de la royauté C'est pourquoi nous pouvons voir nos ancêtres Lorsque quelqu'un était roi On leur donnait la corne Comme signe de pouvoir Et précédemment lorsque nous avons parlé des visions On a dit que nous devons savoir délimiter la vision Et cette vision Ne concernait pas le temps de Daniel Cette vision ne concernait pas le temps de Daniel Cette vision Concernait le temps de la fin Le temps que nous sommes en train de vivre Nous sommes pendant le temps de la fin Et même Jean s'est inspiré du livre de Daniel Pour écrire l'apocalypse Nous voyons dans les livres de Daniel Que ce bouc qui était synonyme du mal Avaient suégé toute la terre Avaient pris le pouvoir sur tout le monde Il faisait du mal Et il n'y avait personne pour délivrer ces personnes Du mal qu'il faisait C'est ça qui se passe maintenant De nos jours nous voyons le mal qui est devenu Qui est devenu rien Qui est normalisé Nous voyons la corruption qui est devenue plus que normale Les enfants qui autrefois étaient des anges Maintenant ils se tuent entre eux Qu'est-ce qui se passe ? Le mal a pris les déçus Et on se demande jusqu'à quand L'humain s'est levé contre Dieu L'humain s'est levé contre Dieu Celui qui est créé à l'image de Dieu Il veut maintenant devenir supérieur à Dieu Il y a même de ceux qui corrigent Dieu Et ils trouvent ça normal Partout il y a des chirurgies Comme chaque jour Et c'est devenu normal Il y a des choses qui autrefois effrayaient les gens Non mais c'est fait Je ne sais pas si c'est pas Je ne sais pas si que c'est pas L'humain tout fait Je ne sais pas si que c'est pas Si c'est pas L'humain tout fait kidnappés qui sont en mêlée l'eau à au laïté carol et qui m'a ouézali souter c'est qu'on va au bon mamoutou on y est balouka pas urgence papa nous ont filmé mais qu'est ce qui se passe est ce que la vision de daniel concernait vraiment ces temps là où ça concerne le ce temps où le mal a pris le dessus il ya des choses qui se passent qu'on ne peut même plus imaginer robotisation et oh je sais pas le monde évolue mais de quelle manière le monde évolue est ce que nous sommes obligés d'accepter tout ça même les enfants ne craignent plus leurs parents ils ne craignent plus un enfant de 16 ans en train de manquer de respect à un papa d'autrui mais qu'est ce qui se passe la musique n'en parlons pas la musique n'en parlons pas est ce que à longtemps il y avait des musiques où il y avait autant de bêtises autant d'impureté tu n'as même pas besoin de chercher le mal partout tu vas tu vas trouver le cinéma n'en parlons pas on ne creuse même pas dès qu'on va on trouve directement mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et nous voyons on n'a plus beaucoup de temps nous voyons dans le verset 11 à 13 les sages en train de demander ils sont en train de demander jusqu'à quand ce mal va continuer jusqu'à quand le monde va persister jusqu'à quand on va nous tuer qui deviendront nos enfants combien de temps cela va durer bien aimé ce livre de Daniel le chapitre 8 nous interpelle nous peuples de Dieu à la patience du règne de Dieu ça nous interpelle à la patience du règne de Dieu on n'est plus pendant les temps de chercher les choses de ces mondes non cherchez premièrement le royaume des cieux et tous les restes vous sera donné par des cieux vous savez ce que le peuple de Dieu doit discerner ? que ce mal que ce mal qui est venu ce mal par lequel nous sommes accablés est selon la volonté de Dieu dans son temps nous devons discerner que Dieu c'est lui qui a permis ça lisons le chapitre 8 de Daniel on va comprendre que c'est Dieu lui-même qui a permis qu'il se fasse tout ça mais laisse moi te dire ce soir que cela ne sera pas éternel c'est pour un temps dis à ton voisin c'est pour un temps vous savez il y avait un truc dans l'Ancien Testament ça s'appelait le sacrifice perpétuel et nous si nous lisons encore dans les livres de Daniel 8 plus loin nous verrons que lorsque le mal est venu ça a volé le sacrifice perpétuel c'était quoi le sacrifice perpétuel ? ce sacrifice là c'était un animal qu'on tuait en tué cet animal tous les ans afin de laver l'humain de son péché lorsque le péché est entré en tué cet animal en tué un bélier un bouc pour la rémission du péché et lorsque le mal est venu l'armée a été livrée et il n'y avait plus de sacrifice perpétuel vous savez pourquoi il n'y en a plus ? Dieu a permis à ce qu'il ait ce mal il a donné le temps au mal afin que nous cessions de compter sur le sacrifice perpétuel cessions de compter sur le sacrifice perpétuel le sacrifice perpétuel c'était le sacrifice qui maintenait la relation entre l'homme et Dieu toi tu penses peut-être que c'est tes efforts qui maintenient ta relation avec Dieu c'est peut-être tes offrandes qui maintiennent ta relation avec Dieu c'est peut-être parce que tu te lèves à 5 heures que tu maintiens ta relation avec Dieu c'est peut-être parce que tu te lèves à 12 heures Tu maintiens ta relation avec Dieu Dieu a permis que l'armée soit livrée Afin que nous cessions de compter sur le sacrifice Pour compter sur son fils Jésus Ah bien aimé je suis en train de te parler de quelqu'un En ce temps de la fin tu n'as pas tué personne En ce temps de la fin tu n'as pas Jésus tu ne vaux rien Dieu a livré l'armée Il a permis le monde pour que nous cessions Pour que nous cessions de compter sur cela Et que nous comptons que pour Jésus Bien aimé vous savez la cause de tout ça La cause du mal qui est entré dans le monde C'est le péché Le péché dévastateur Le péché qui est normalisé C'est à cause de ça que le monde est entré Le mal est entré dans le monde Alors Dieu a livré l'armée Pour que nous cessions de compter sur nos sacrifices Avant de ne compter que sur Jésus Bien aimé Eubreux chapitre 10 Eubreux chapitre 10 Vous avez vos carnets vous pouvez écrire Eubreux chapitre 10 verset 4 Il dit que car c'est impossible Que les sangs des taureaux Et des boucs Hôte le péché Bien aimé pour que ce mal quitte Pour que les choses changent Nous ne devons compter que sur Jésus Les sacrifices Perpétuels ne peuvent pas nous aider à surmonter Si nous comptons sur les sacrifices Nous sommes encore à l'époque de la loi Mais maintenant que la grâce est venue Pendant ce temps de la fin Dieu nous propose Jésus Nous devons recevoir Jésus Mais comptez que sur lui Et c'est que grâce à lui Que tout cela Va prendre fin Bien aimé Vous pensez que J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas Daniel chapitre 8 verset 25 Daniel 8 verset 25 Ça dit ceci Ce royaume là Ses règnes dévastateurs Sera brisé Sans l'effort d'aucune main Sans l'intervention humaine Bien aimé Vous pensez peut-être que si on change Des présidents de la république Les choses vont changer Daniel nous dit Sans l'effort d'aucune main Cette souffrance que tu vis Ce problème qu'il y a dans ta famille Tu es répétitif Des années à années C'est les mêmes choses Qui se répètent La Bible dit Il tira brisé Sans l'effort D'aucune main Mais personne ne va se taper la poitrine Pour se dire Que c'est à cause de moi Que cela est fini C'est ces choses que tu es en train de vivre Ton oncle ne va pas se taper la poitrine Pour se dire Ce célibat que tu vis Quand ça va se rompre Même ton mari ne va pas se taper la poitrine Pour dire que c'est grâce à moi Bien aimer le mal que nous vivons aujourd'hui Le mal que nous vivons aujourd'hui Sera brisé sans l'effort d'aucune Aucun roi Aucun empereur Aucun royaume Aucune grande puissance Ne pourra se taper la poitrine Pour dire que c'est grâce à moi Que c'est fini Même si l'ONU vient Ça ne va pas prendre fin Même si ma président Aucun 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 Même si les ONG s'ouvrent Aucun C'est pour un temps Bien aimé Je t'invite ce soir A retrouver espoir Toi tu avais perdu espoir Laisse moi te dire que c'est pour un temps Et que cela sera brisé Quand cela sera brisé Quand les malheurs de ta vie prendront fin Personne ne se tapera la poitrine Personne ne se glorifiera Mais parfois Parfois Aucun 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 Quelqu'un Ce soir Des dettes morales Ces choses qui ne prennent pas fin Attends le temps de Dieu En son temps Il va se lever En son temps Les choses changent En son temps Le royaume sera pressé En son temps Les choses qui ne vont pas vont marcher En son temps Le monde sera étonné Comment le jugement se fera Ceux qui sont en train Ceux qui sont en train de se réjouir maintenant Dans le mal Dans le péché Des mains ils vont pleurer Ils seront brisés Ils seront brisés Les choses vont se renverser Parce que ça sera le moment de Dieu Parce que ça sera le temps de Dieu En ce temps de la fin Yalemé Ne va pas te suicider En ce temps de la fin Ne dis pas que tu en as marre N'aie pas marre de la prière Mais quand c'est compliqué Prie Mais quand c'est compliqué Prie Parce que lorsque le roi de roi Va se lever Et que tout ça Sera aboli Et que tout ça Sera aboli Nous ne pourrons qu'être heureux Nous ne pourrons que sauter de joie Pour dire que Notre rédempteur S'est lévé le dernier Que Dieu bénisse sa parole Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !